Dans cette vidéo, je voudrais qu'on voit ensemble comment rester concentré sur le moyen et sur le long terme, sur ces objectifs. Alors juste avant, un rappel qui me semble essentiel, pourquoi atteindre ces objectifs ? Parce qu'avant de rester concentré sur ces objectifs, on peut légitimement se poser la question pourquoi je voudrais atteindre mes objectifs ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'atteindre ces objectifs, ça va vous permettre d'arriver au succès. Le succès, c'est quoi ? C'est s'imaginer quelque chose dans sa tête. Je voudrais prendre 10 kg de muscles, je voudrais perdre 5 kg de graisse, je voudrais gagner 2000 euros par mois avec mon business, je voudrais déménager, je voudrais avoir une promotion dans mon boulot. Bref, s'imaginer quelque chose dans sa tête et le matérialiser dans la réalité. Et donc, se fixer des objectifs et les atteintes, c'est ce qui vous permet dans la réalité d'arriver au succès. Je veux ça, je me fixe un objectif, je l'atteins, j'ai matérialisé ça dans la réalité. Alors soyons très clairs et je vais vraiment être vraiment, vraiment clair par rapport à ça. Ce n'est pas parce que vous arrivez à accumuler du succès dans votre vie, ce n'est pas parce que vous arrivez à atteindre des objectifs dans votre vie que d'un coup, vous êtes dans un bonheur continu et diffus, que tout va bien, que vous n'avez plus aucun problème et que tout est parfait. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, en revanche, ce qui va vraiment être très très important dans l'atteinte de ces objectifs, dans le fait d'arriver à avoir du succès, c'est que premièrement, vous allez développer vos compétences, moi ce que j'appelle les compétences de base ou les compétences du succès parce qu'évidemment, quand vous fixez un objectif, il y a tout un tas de compétences qu'il faut développer comme le fait de savoir s'organiser, le fait de devenir régulier, le fait de savoir prendre des décisions, le fait de réussir à gérer son niveau d'énergie, le fait de réussir à être mieux structuré, le fait de réussir à savoir dire non à son entourage ou à résister à la pression sociale. Tout ça, c'est des compétences qui s'apprennent en justement se mettant sur le chemin de ces objectifs. Donc premièrement, vous allez développer ces compétences et plus vous allez développer ces compétences, plus vous allez être capable d'atteindre vos objectifs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous allez aussi, et ça c'est très très important, apprendre à vous connaître, apprendre de plus en plus à savoir ce que vous voulez et donc vous fixer de meilleurs objectifs. Et quand je dis de meilleurs objectifs, c'est-à-dire des objectifs qui vous correspondent vraiment. Parce qu'au démarrage, très souvent, on se fixe des objectifs mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut parce qu'on n'a pas encore testé suffisamment de choses, on n'a pas atteint suffisamment de succès dans sa vie. Donc il faut vraiment voir l'atteinte de ces objectifs et donc le fait d'atteindre du succès dans sa vie non pas comme quelque chose qui me permet d'arriver à ce soi-disant état de bonheur absolu, diffus et magnifique. Non, mais quelque chose qui va me permettre de mieux me connaître, de développer des compétences de succès pour ensuite pouvoir encore plus diriger ma vie là où je veux. Donc ça, c'est vraiment pour la partie compréhension. Ça me semblait vraiment important de le rappeler. Surtout à ce moment particulier de l'année où c'est le moment vraiment où on est tous en train de se mettre massivement à l'atteinte de nos objectifs pour réussir notre fin d'année. Alors maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on a vu pourquoi c'était important, on va voir concrètement comment on fait pour rester concentré sur ces objectifs, sur le moyen et sur le long terme. Juste avant, je vous rappelle que j'ai mis en ligne cette semaine un pack. Ça s'appelle le grand pack de la rentrée. Donc c'est une offre vraiment, c'est vraiment une offre atomique. C'est-à-dire que c'est une offre où prix catalogue, ça coûte 2000 euros. Là, vous pouvez y accéder pour un prix qui est vraiment, enfin qui est une réduction qui est énorme. Il y a notamment ma grande formation, la Révolution. Il y a aussi d'autres formations qui vont vous permettre de développer les compétences de succès. Donc si jamais vous étiez encore en vacances, vous avez raté l'offre, vous n'avez pas regardé les vidéos pendant cette semaine, c'est vraiment le moment parce que ce soir c'est supprimé, ce soir le pack disparaît. Donc si vous n'avez pas encore pu passer commande, c'est le premier lien dans la description. Vous arrivez sur une page, il y a tout qui est expliqué. Ensuite, vous passez votre commande et toutes les formations sont immédiatement ajoutées à votre espace membre. C'est valable puisque ce soir 23h59, c'est le premier lien dans la description. Alors, restez concentré sur ces objectifs. Le premier point pour rester concentré sur ces objectifs, c'est d'arrêter une bonne fois pour toutes de se fixer des objectifs réalistes et de passer à des objectifs qui ont du sens pour vous. C'est-à-dire que si vous, vous dites ok, je vais me fixer cet objectif parce que bon, je pense que je peux le faire, je pense que c'est réaliste, ça ne va pas fonctionner. La priorité des priorités quand vous fixez un objectif, c'est que ça ait du sens pour vous. Peu importe que ce soit difficile, peu importe que vous vous disiez ok, ça risque d'être compliqué, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez vraiment un grand sens par rapport à cet objectif et que ça vous permet de déployer l'énergie nécessaire. Si vous fixez juste des objectifs réalistes, juste des objectifs qui ont l'air sympas, vous n'allez pas pouvoir développer l'énergie nécessaire pour atteindre ces objectifs. Donc, ça doit être des objectifs qui ont un sens pour vous, un sens vraiment important pour vous, des objectifs qui vous parlent. Ça, c'est le premier point, se fixer des objectifs qui ont un sens. Le deuxième point, c'est de se connecter à ces objectifs au quotidien. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui échouent leurs objectifs parce que finalement, il y a leur vie d'un côté et il y a les objectifs de l'autre et ils vivent leur vie normalement et les objectifs sont un petit peu comme ça sur le côté. De temps en temps, on y pense. Éventuellement, de temps en temps, on passe un petit peu à l'action. Mais voilà, on ne se donne pas vraiment à 100% dedans. Et vraiment, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez atteindre vos objectifs les plus ambitieux, il ne faut pas qu'il y ait les objectifs d'un côté, votre vie de l'autre et que par exemple, pendant l'été, je pars en vacances et puis les objectifs, on verra dans trois semaines, dans quatre semaines. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que vos objectifs soient intégrés dans votre vie, que vos objectifs modifient votre vie, que les gens autour de vous soient au courant que vous voulez atteindre vos objectifs et vraiment, c'est très important. Et donc, ce principe de connexion aux objectifs, ça veut dire que tous les jours, vous devez vous rappeler c'est quoi vos objectifs et pourquoi ces objectifs sont importants pour vous. Il n'y a pas un jour qui doit passer sans que vous vous rappeliez pourquoi c'est important pour vous, pourquoi vous voulez le faire et que vous sentiez cette énergie, cette flamme qui brûle en vous sur l'atteinte de ses objectifs. Et aussi, quelque chose qui va avec justement ce principe de connexion, c'est le fait de s'exposer à ses objectifs. C'est-à-dire que quand vous voulez quelque chose, il faut vous y exposer. C'est par exemple une bonne idée, honnêtement, ça va peut-être vous paraître bizarre, si vous voulez ne plus être célibataire, d'aller passer quelques jours dans une destination où il n'y a que des couples. Parce que d'un coup, ça va avoir cette frustration en vous, ça va vous donner cette envie. Parce que si vous voulez ne plus être célibataire, et que vous restez tout le temps chez vous en train de regarder la télé, forcément, vous n'allez pas avoir cette énergie qui va monter. Je vous donne un exemple très précis. Moi, je voulais m'installer en Asie, au départ au Japon, puis finalement à Séoul. Et là, maintenant, j'y suis. Je suis installé à Séoul. Et pendant plusieurs années, pendant environ 5 ans, j'ai commencé à voyager tous les ans à Séoul et à Tokyo. Et ensuite, plusieurs fois par an. Et je vous assure que quand j'en partais, à chaque fois, mais j'avais envie de pleurer, j'étais dégoûté à chaque fois que j'en partais. Parce que j'avais envie d'y rester et que je ne pouvais pas y rester. Franchement, c'était vraiment... C'était dur. Franchement, c'était dur de partir. J'étais tellement content quand j'y allais. J'étais tellement triste quand je repartais. Mais toutes ces sensations, ça m'a donné l'énergie de passer à l'action. L'énergie de passer à l'action pour mon business. L'énergie d'avancer et de finalement réussir à faire ça. Et peut-être que si je m'étais dit « Bon, ok, je ne vais pas y aller parce que je vais avoir de la frustration ou parce que ça va me coûter de l'argent » ou tout ce genre de choses, peut-être qu'aujourd'hui, je n'y serai pas. Donc, il faut s'en donner les moyens. Et il faut au quotidien se connecter à ses objectifs et s'exposer autant que possible, même si ça vous apporte de la frustration à vos objectifs. Et enfin, le dernier point évidemment, c'est de passer à l'action au quotidien pour vos objectifs. Ça ne sert à rien d'avoir plus de deux ou trois objectifs. Vraiment, il faut avoir deux ou trois objectifs qui sont des priorités. Alors, je ne parle pas évidemment des habitudes fondations du type si vous faites de la musculation, ce genre de choses. S'alimenter de façon correcte pour vraiment protéger sa santé et pour vraiment atteindre ses objectifs en termes de physique. Je ne parle pas de ce genre de choses parce qu'évidemment, ce genre de choses, ça continue tout le temps. Moi, c'est ce que j'appelle les fondations. Mais sur vos objectifs qui vont s'arrêter à un moment donné quand vous les aurez atteints, c'est très important que vous en ayez deux, trois maximum et au quotidien, vous passez à l'action sur ces objectifs. Et vraiment, le mot de la fin par rapport à ça, c'est le fait qu'il faut se donner les moyens d'atteindre vos objectifs. C'est clair, s'il y a autant de gens qui échouent, si la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire à la rentrée de septembre ? Qu'est-ce qu'ils vont se dire à la rentrée de janvier ? Ils vont se dire, moi, de toute façon, les résolutions, les objectifs, je ne m'en fixe même plus parce que je sais que je n'y arrive pas. Mais ils n'y arrivent pas, pourquoi ? Pas parce qu'ils ne sont pas capables d'y arriver. Ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ne prennent pas leurs objectifs au sérieux. Ils prennent ça un petit peu par-dessus la jambe, ils se disent, ah bah oui, ça serait sympa. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut se donner à 100%. Vous devez vous donner à 100%. Appliquez les conseils que je vous ai donnés et vous verrez que vous resterez concentrés sur vos objectifs. Je vous rappelle également qu'il y a le grand pack de la rentrée. Si vous voulez vraiment vous donner les moyens d'atteindre les objectifs, si vous dites, ok, maintenant, je le fais, vous avez ce pack, c'est une offre exceptionnelle. C'est le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. C'est seulement jusque ce soir. Moi, je vous dis à tout de suite dans les formations. Si vous investissez sur vous, on se retrouve immédiatement dans votre espace membre. Et dans tous les cas, à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour, compte.